Bonjour à tous et à toutes. Avant de faire l'appel, nous allons accueillir notre collègue Didier Pétier, maire de la commune de Soulevache. Bienvenue à lui, s'il veut nous dire un mot. Eh bien, bonjour à tous. Absolument, je suis heureux de collaborer avec vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais commencer par faire l'appel. Donc Michel Poupard. Présent. Alain, présent. Catherine. Donc Catherine va être... Donc Catherine va arriver peut-être un peu plus tard. Oui. D'accord. Georges-Henri. Présent. Jacqueline Ombret. Oui. Rudy Bressot. Présent. Claudie Saunet. Présent. Elias Amununi. Présent. Christine Bourdel. Présent. Jean-Luc Marcellier. Présent. Simone Giteau. Présent. Bernard Gaudin. Présent. François-Xavier Lehechaud. Présent. Dominique David, il est là. Jacqueline Leblay. Présent. Michel Laurent. Présent. Laurence Leblay. La Laurence Leblay, il arrivera peut-être aussi un peu plus tard. Isabelle Dufourouchet. Présent. Jeanne-Noël Baudouin. Présent. Lucie Paul. Merci. Oui. Merci. Couvoir, oui. Isabelle. OK, c'est noté. Alain Le Toulguenek. Présent. Sébastien Croceoir. Présent. Béatrice Pierre-Isna. Présent. Sylvain Hamon. Présent. Marie-Irène Bouin. Présent. Sylvain Descarpenterie. C'est plus. Je vois ici, effectivement, pouvoir pour une interrogation. On va vérifier. On va vérifier. Brigitte Maison. Excusez. Excusez. Alain Guiloua. Présent. Yves Romantin. Présent. Mireille Bellon-Chameau. Présent. Hervé De Trogoff. Non. Géraldine Pinson-Leray. Présent. Marie-Pierre Garin. Excusez. Excusez, oui. Elle a donné le pouvoir à Patrick Gallivel. Oui. OK. Alors, ensuite, Jean-Yves Jickel. Absent. Patrick Gallivel. Présent. Annette Piétain. Présent. Yves Ménager. Oui, présent. Edith Marguin. Présent. Guy Delonnet. Présent. Jean-Michel Duclos. Présent. Isabelle Michaud. Présent. Catherine Loechaud. Présent. Louis Simonneau. Présent. Daniel Rabu. Présent. Présent. Marie-Paul Séché. Présent. Jean-Michel Chevalier. Présent. Alain Rabu. Présent. Marie-Anne Laillet. Présent. Bruno Debré. Présent. Martine Chevalier. Normalement, j'avais le droit. Il y a donc un pouvoir, effectivement, à Bruno Debré. Jean-Claude Desguets. Excusez, il y a un pouvoir à Nathalie Pigret. D'accord. Donc, Nathalie Pigret. Voilà, du coup. Didier Pétier. Et Philippe Dugraveau. Il arrivera sans doute un peu plus tard. Bien. On va nommer le secrétaire de séance, ou la secrétaire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus jeune que François-Xavier, ce soir ? Donc, François-Xavier, tu acceptes d'être secrétaire de séance ? Ok. Même s'il faut lever la main ? Oui. Merci. On va soumettre à votre approbation l'ajout des deux délibérations, celles qu'on vous a envoyées ce matin. L'une sur la dissolution du syndicat intercommunal de transport collectif de la région de Châteaubriand-Nosée-Derval et le programme d'investissement de Tétrapac. Donc, ces délibérations seront ajoutées au chapitre finance, économie, emploi. Ce sera la délibération 71 pour Tétrapac. On décalera les numéros. Et pour la mobilité, ce sera après l'attribution de l'acquisition de vélo à assistance électrique. Bien, donc, nous allons commencer par la délibération 67, qui est l'attribution d'un fonds de concours à la commune de Jens. Je vous en fais l'exposer. La commune de Jens a pour projet la construction d'un local associatif qui consisterait en la réalisation de vestiaires sportifs avec Clubhouse pour les associations de football et de rugby, d'une salle de réunion, d'un espace de stockage de matériel pour le comité des fêtes, d'un espace de stockage de costumes pour le groupe culturel breton. Le plan de financement prévisionnel de cette opération, qui s'élève à 871 715,26 euros hors taxes, est détaillé comme suit. Dépenses hors taxes, maîtrise d'œuvres et travaux, 871 715,26 euros, soit un total de 871 715,26 euros. Et en recette, donc, nous retrouvons participation de l'État à hauteur de 64 455 euros. Un conseil régional fonds communals via associative à hauteur de 10 000 euros. Le fonds de concours à hauteur de 50 000 euros. Et un autofinancement à 747 260,26 euros, soit un total de 871 715,26 euros. Pour cette opération de soutien aux associations, la commune sollicite un fonds de concours auprès de la communauté commune d'un montant de 50 000 euros. Considérant les modalités d'attribution des fonds de concours adoptés par délibération du 28 mars 2017 et eu égard à son potentiel fiscal 2020, la commune de Jans peut bénéficier d'un fonds de concours plafonné à 50 000 euros par opération pour un financement maximum équivalent à 80 % du coût assuré par la commune, déduction faite des autres subventions. L'enveloppe des crédits des fonds de concours ayant été adoptés lors du vote du budget du 15 avril dernier, il vous est proposé d'attribuer à cette opération un fonds de concours d'un montant de 50 000 euros répartis sur les exercices 2021 et 2022. Ce dossier a été examiné lors de la commission finance, économie, emploi, formation et chambre consulaire qui s'est réunie le 16 juin dernier. Y a-t-il des remarques ? Oui. Donc juste pour dire mon soutien à cette demande d'attribution de la commune de Jans, pas de souci, mais deux propositions qui concernent des modalités en tout cas. Vous faites dans l'exposé référence à une délibération du 28 mars 2017 pour justement définir les modalités d'attribution des fonds de concours. Donc tout le monde n'est pas un ancien conseiller communautaire ou une ancienne conseillère communautaire. Donc ce serait peut-être bien de pouvoir joindre ces modalités à la délibération, de façon à les porter à la connaissance de tous et de toutes. Deuxième proposition pour suivre, parce qu'on s'est rendu compte dans le passé que c'était pas toujours simple de suivre l'évolution en termes de réalisation de ces fonds de concours, de réalisation en termes d'attribution. Donc est-ce qu'il ne pourrait pas être fait à chaque fois qu'il y a une demande d'attribution par une commune, un tableau récapitulatif qui indique clairement les décisions qui ont été prises, pour quel montant, pour quelle commune, de façon à ce que les conseillers et les conseillères aient un suivi lisible et actualisé ? Donc ce sont effectivement des informations qui sont effectivement détenues et qu'on veut, je pense, joindre effectivement à la délibération. Ça pose, de mon point de vue, pas de soucis majeurs. Donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de faire lecture de la décision. Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d'accorder un fonds de concours à la commune de Jans d'un montant de 50 000 euros, répartis sur l'exercice 2021 et 2022, d'amortir, compte tenu de la nature du bien subventionné, la subvention d'équipements versés à la commune de Jans sur une durée de 15 ans, d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Merci. Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 68, qui concerne toujours une attribution de fonds de concours à la commune de Mouais. Donc la commune de Mouais poursuit ses travaux de construction et de réhabilitation de son école publique, qui se décomposait en deux tranches. Elle a déjà procédé à la réalisation de la tranche 1, qui portait sur la construction neuve et finalise actuellement la tranche 2, qui consiste en la rénovation et la réhabilitation de l'accueil périscolaire et de la salle de motricité. Au cours de la réalisation de cette deuxième tranche, des travaux imprévus ont dû être effectués, doublage des murs, réseau, chauffage et sol, et sont venus alourdir le budget de cette opération et par conséquent augmenter le reste à charge de la commune. Le plan de financement prévisionnel, qui s'élève à 700 099,95 euros, est détaillé comme ce suit. Dépense hors taxes, maîtrise d'oeuvres et travaux, tranches 1 et 2, 700 099,95 euros, soit un total de 700 099,95 euros, avec des recettes en parallèle, à hauteur pour l'État de 126 500 euros, le conseil régional, 56 800 euros, le département, 201 458 euros, la caisse d'allocation familiale, tranche 2, 62 096 euros, le fonds de concours 2018, 20 000 euros, le fonds de concours actuel, donc 30 000 euros, et un autofinancement de 203 245,95 euros, soit un global de 700 000,99 euros et 95 centimes. Pour la réalisation de la tranche 2, la commune sollicite un fonds de concours auprès de la communauté de communes d'un montant de 30 000 euros. Considérant les modalités d'attribution des fonds de concours adoptés par délibération du 28 mars 2017 et eu égard à ce potentiel fiscal de 2020, la commune de Mouais peut bénéficier d'un fonds de concours plafonné à 50 000 euros par opération pour un financement maximum équivalent à 80% du coût assuré par la commune, déduction faite des autres subventions. Toutefois, la commune a déjà bénéficié d'un fonds de concours pour cette même opération en 2018. A la période où elle avait formulé sa demande, l'enveloppe des crédits dédiés au fonds de concours était pratiquement consommée et elle n'avait pu obtenir que 20 000 euros. Considérant les crédits disponibles sur l'enveloppe de fonds de concours 2021 prévus au budget voté le 15 avril, il vous est proposé de compléter le fonds de concours déjà versé à la commune par l'attribution d'un fonds de concours d'un montant de 30 000 euros répartis sous les exercices 2021 et 2022 permettant ainsi d'atteindre le plafond du fonds de concours pouvant être obtenu pour cette opération. Ce dossier est examiné lors de la commission finance-économie, emploi, formation, chambre consulaire réunie le 16 juin dernier. Y a-t-il des observations, des remarques ? Écoutez, je vous propose de passer à la phase de décision. Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d'accorder un fonds de concours à la commune de Mouet d'un montant de 30 000 euros répartis sous les exercices 2021 et 2022, d'amortir, compte tenu de la nature du bien subventionné, la subvention d'équipements versés à la commune de Mouet sur une durée de 15 ans, d'autoriser M. le Président et M. le Vice-président et délégués à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Merci. Adopté à l'unanimité. Je voudrais juste préciser que je remercie le Conseil communautaire pour cette aide substantielle et puis préciser aussi à titre que la photo que vous avez vue qui vous a été présentée, les travaux ont depuis avancé, ils ne sont pas à ce stade-là. Nous sommes beaucoup plus avancés. Je vous remercie à tous de votre solidarité. Alors délibération numéro 69. L'objet demande de subvention au titre de la DECIL 2021, enveloppe exceptionnelle, enveloppe exceptionnelle rénovation énergétique dans le cadre de la rénovation de l'espace Dauphin. Par délibération du 29 septembre 2020, le Conseil communautaire a décidé de lancer une étude de programmation sur le devenir de la piscine espace Dauphin à Châteaubriand. Afin de mener à bien cette démarche, il vous a été proposé de réaliser cette étude en deux temps. Une première étape qui établit un diagnostic de l'existant afin d'apprécier la faisabilité des évolutions souhaitées avec réalisation de levées topographiques et une seconde étape qui porte sur l'élaboration de différents scénarios conduisant au choix du programme. La recherche d'un maître d'œuvre et la réalisation des travaux de rénovation. Un dossier a été déposé au titre de la DECIL sur une enveloppe exceptionnelle rénovation énergétique au titre de l'année 2021. Le montant estimatif des travaux au titre de la rénovation énergétique préconisée par le CIDELA dans le cadre de son audit énergétique s'élève à 2 249 000 euros hors taxes. Sans présager des études en cours visant à apprécier la faisabilité de la rénovation du complexe aquatique sur laquelle les élus seront appelés à se prononcer, il vous est d'ores et déjà proposé de solliciter l'aide de l'État dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local des CIL 2021 sur une enveloppe exceptionnelle rénovation énergétique. Le plan de financement prévisionnel serait le suivant. Dans les dépenses, études de faisabilité diagnostique avec levée topographique 40 000 euros, élaboration des scénarios, choix du programme et premiers travaux préparatoires 40 000 euros, rénovation énergétique 2 249 000 euros, maîtrise d'œuvre 224 000 euros pour un total de 2 553 000 euros. En recette, région des Pays de Loire 21 800 euros, donc la subvention demandée État des CIL 2021 rénovation énergétique 1 825 123 euros et la communauté de communes Château-Briand-Derval 706 077 euros pour un total de 2 553 000 euros. Ce dossier a été examiné par le bureau communautaire réuni le 24 juin dernier. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Oui, Bernard. Alors, c'est difficile de parler dans le dos de quelqu'un, mais bon, je m'excuse, je ne peux pas à la fois être près du micro et t'avoir dans mon viseur, entre guillemets. Moi, j'ai l'impression qu'on nous force la main quand même sur cette délibération et sur ce projet de réhabilitation de l'espace dauphin, parce que comme il est dit dans l'exposé, donc il est dit sans préjugé des résultats des études en question, des deux études qui sont citées dans l'exposé, et donc là, on nous demande de préaffecter une demande de subvention concernant de la rénovation énergétique et on découvre aussi dans l'exposé qu'il y avait eu une étude ou une étude en cours, une étude réalisée, effectuée par le CIDELA. D'ailleurs, on la retrouve, cette référence, dans une délibération qui suit, là, sur le CIDELA. Donc, ça aussi, c'est une découverte. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'on nous met devant le fait accompli et, en tout cas, qu'à marche forcée, entre guillemets, on va vers cette réhabilitation, quels que soient les résultats de l'étude ou des études qui sont citées, puisque, à ce jour, il n'y a aucun résultat qui a été présenté aux conseillers communautaires. Donc, je trouve qu'on va un peu vite en besogne, avec le risque aussi que, si cette opération n'était pas conduite, parce que la réhabilitation n'est pas conseillée d'un point de vue étude, que vont devenir les fonds en question, en termes de subventions, qui ont été préaffectés à cet équipement, si ça ne se fait pas. Est-ce que c'est des fonds qui pourront être utilisés pour d'autres équipements ? Et l'autre question aussi, c'est que, quel est le montant total des subventions qui peuvent être obtenues dans le cadre du décile sur le plan de la rénovation énergétique ? Est-ce qu'avec le chiffre qui est cité d'un million huit, on couvre la totalité des possibilités de ce décile ? Est-ce qu'on en couvre 80 %, 70 ? Là aussi, pas d'informations sur les engagements. Donc, moi, je suis très réservé sur cette délibération. Alors, pour répondre au début de ton propos, effectivement, on a une étude de faisabilité en cours, qui, aujourd'hui, n'a pas donné ces résultats. Donc, on les aura, on l'espère, au mois de juillet. Maintenant, le fait que l'étude dira si, oui ou non, il est pertinent de rénover l'espace dauphin, donc ça n'empêche pas de faire une demande de subvention qui, dans le cadre du non, voilà, serait caduque. Voilà. Moi, je... Personnellement, enfin, ce n'est pas la première fois qu'on fait des demandes de subvention en ayant des études en cours sur la faisabilité d'un projet. Maintenant, sur les propos... Enfin, sur la suite de tes propos, je ne sais pas t'apporter de réponse par rapport au volume de la décile qui est disponible. Alors, je voudrais compléter la réponse de Patrick et vous rassurer ce Godin. Pourquoi ? Parce que ce soir, il n'y a aucune décision prise. Pour la bonne raison que ce soir, il n'y a pas un élu qui connaisse l'aboutissement des études qui sont en cours. On a un équipement qui répond tout à fait aux objectifs qui étaient les nôtres, c'est-à-dire l'apprentissage de la natation pour l'ensemble des scolaires de l'intercommunalité. Et l'espace dauphin répond parfaitement à cette vocation simplement. Au niveau thermique, vous savez très bien que c'est un équipement qui doit être rénové. Donc, toutes les hypothèses vont être travaillées. Toutes les hypothèses seront présentées. Toutes les hypothèses seront débattues. Et je pense qu'on dissèlera tous ensemble comme on l'a fait avec la même méthodologie qu'à quoi je faisais, qui a été une réussite de notre interco. Maintenant, de quoi s'agit-il ? Vous avez, vous le savez, tous les ans, la décile. Il faut dire que tous les collègues élus se battent un petit peu pour avoir de la décile et en avoir au maximum. Donc, l'État, cette année, a fait un effort de décile sur le plan rénovation énergétique. C'est des fonds ciblés, des crédits, je dirais, supplémentaires. Et ça élague la plupart et la grande majorité des demandes des collègues qui voulaient de la décile, puisque l'État a une ligne sectorielle sur la rénovation énergétique. Donc, on a été sollicité par les services de l'État, lesquels ont été informés de cette étude en cours. Et quand l'étude sera présentée, alors Patrick dit en juillet, on y est déjà, je pense que ça sera plutôt en septembre. Moi, je veux bien travailler en juillet et août, mais je pense qu'il vaut mieux que tout le monde soit autour de la table et qu'on prenne cette décision. Donc, d'ores et déjà, on s'est placé auprès de l'État qui nous a demandé, avant le 30 juin, et on est le 1er juillet, de nous dire si on sollicitait officiellement cette décide. Hier, monsieur le sous-préfet que j'ai rencontré pour une réunion territoire d'industrie m'a dit que sans délibération, de toute façon, notre dossier ne serait pas retenu. Je lui ai dit qu'on délibérait aujourd'hui, que si c'était accepté, il l'aurait demain matin ou plus tard. Et l'État a réfléchi ce projet, si on le fait, au titre de la décide enveloppe exceptionnelle rénovation énergétique, à concurrence, une somme très importante, puisque la décide qu'on obtiendrait serait la décide la plus importante qu'on ait obtenue sur un dossier communautaire. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit tous rassurés. aucune décision n'est prise, bien entendu. Ça sera débattu. Mais on sait qu'en fonction de la préconisation de l'étude, si d'aventure, c'est la rénovation qui est retenue, on aura déjà ça et qu'il ne fallait surtout pas laisser passer l'occasion de solliciter cette subvention qui, à 24 heures près, va être admise. admise. Mais au-delà de la semaine prochaine, il faut bien se dire que les dossiers d'ICIL, ce n'est pas ça qui manque. Et Sud-Châteaubriand a toute l'attention de la sous-préfecture et la préfecture. C'est dans ce contexte que c'est présenté. Et sur la réversibilité de cette affectation, s'il n'y avait pas de réalisation du projet, est-ce qu'elle peut être réaffectée à d'autres équipements ? Puisque dans l'étude d'ICIL et d'ALAR qui est citée dans une délibération un peu plus loin, il y a d'autres bâtiments qui sont visés par des processus de rénovation énergétique. Est-ce que ça peut être reversé sur ces autres équipements ? Non, parce qu'on avait un dossier à présenter et c'est celui-là qui a été choisi parce qu'il était d'ampleur, il était symbolique, il était surtout très communautaire pour le public concerné. Et si on décide de ne pas aller plus loin, de toute façon, on ne rattrapera pas la DECIL 2021. On est sur 2021, il y en aura peut-être d'autres à l'avenir, ce que j'espère. Voilà, je vous propose de passer à la décision. Compte tenu de ces éléments, le Conseil communautaire décide de solliciter une subvention de l'État au titre de la DECIL, au titre d'une enveloppe exceptionnelle rénovation énergétique à hauteur de 1 825 123 euros et d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Alors, à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 70, ayant pour objet une demande de subvention au titre du contrat de territoire région 2017-2020 pour la mise en valeur du site de la Inaudière à Sion-les-Mines. Par délibération en date du 28 mars 2017 et du 27 juin 2019, la communauté de communes Châteaubriand d'Herval a adopté le programme d'action du contrat de territoire région 2017-2020. A l'approche de la fin de l'engagement du dit contrat au 31 décembre 2020 et compte tenu des incidences de la crise sanitaire sur l'avancée des opérations, le Conseil régional, par décision en date du 13 novembre, a proposé de proroger le dit contrat pour permettre un engagement de l'intégralité de l'aide accordée. La prorogation a permis un dépôt de dossier jusqu'au 1er juin 2021. Le contrat territoire région 2017-2020 présente un reliquat de crédit qu'il vous est donc proposé de réaffecter au projet de mise en accessibilité du site de la Unodière. Le plan de financement prévisionnel serait le suivant. Des dépenses à hauteur de 54 250 euros au titre des travaux. En recette, une subvention sollicitée de la région des Pays-de-Loire au titre du contrat de territoire région à hauteur de 14 182,50 euros. Reste à charge pour la communauté de communes Châteaubriand d'Herval 40 067,50 euros. Ce dossier a été examiné lors de la commission finance, économie, emploi, formation et chambre consulaire qui s'est réunie le 16 juin dernier. Je précise que ces travaux correspondent à l'aménagement de places de stationnement pour personnes à mobilité réduite entre la maison de maître et la crêperie. Des observations ? Juste pour redire ce qu'on s'est dit en commission finance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis sur le fait de considérer le site de la Lune-Odière comme étant un site avec un intérêt patrimonial évident. Maintenant, il serait aussi intéressant qu'on puisse connaître les intentions sur ce site-là en termes d'orientation touristique et ce que ça nécessite comme projet. et donc, pour l'instant, on n'a aucune information ni début de discussion ni débauche de discussion sur le projet de rénovation complet du site. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse le voir dans une prochaine commission, effectivement, pour présenter, je dirais, les perspectives de projets autour de ce site, je dirais, important au niveau du territoire. Si je peux me permettre, on avait retenu 250 000 euros au moment du budget et dans la présentation des projets 2021 et dans le cadre d'un puré annuel, on mettait 250 000 sur un total de 700 000. Oui. Et je pense qu'on l'avait déjà évoqué. Oui. Enfin, de mémoire. De mémoire. Sur une première phase, en tout cas, sur une première phase opérationnelle. Est-ce que dans la présentation du budget, il y avait déjà une présentation du site, des travaux ? Non, non, absolument. Il faut rentrer dans l'état. Mais c'est sur les perspectives ? Non, il y avait des chiffres et effectivement, les chiffres qui sont cités par M. le Président sont ceux qui apparaissaient dans le budget en termes de schéma global, mais sans aucune idée du projet lui-même et du contenu de ce projet. Tout à fait. D'accord. Donc, à la prochaine commission tourisme. On prend acte. Merci. Décision. Compte tenu de ces éléments, le Conseil communautaire décide de solliciter une subvention de la région des Pays de la Loire au titre du contrat de territoire-région à hauteur de 14 182,50 €, d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour ? Abstention. Vote contre. Merci. Unanimité. Donc, prévention et gestion des dégis. Non, non. C'est vrai qu'on a changé le numéro. On m'a pris mon numéro. C'est vrai. Pardon. On a changé le numéro. Donc là, on est sur la délibération numéro 71, qui est donc le programme d'investissement du groupe TETRAPAC. Le groupe TETRAPAC a racheté en 1999 la société Alka, implantée par la municipalité de Châteaubriand en 1963. Ce groupe produit chaque jour 13 millions de bouchons au sein de l'usine de Châteaubriand qui compte 106 salariés. Après avoir réalisé de lourds investissements en 2013, le groupe annonce aujourd'hui un important programme d'investissement sur son site de production de Châteaubriand. Il doit en effet répondre aux exigences de la directive européenne sur les plastiques à usage unique, les contenant pour boissons d'une capacité maximale de 3 litres qui ne pourront être mises sur le marché à partir de 2024. que si leur bouchon est couvercle reste attaché au corps principal du récipient. Le groupe TETRAPAC a dû de ce fait s'organiser. Les différentes usines du groupe en France et en Europe, Césadio en Italie, Séville en Espagne, ont été mises en concurrence pour développer un site industriel pilote afin d'accueillir de nouvelles lignes de production pour bouchons attachés. Lors de la visite de l'entreprise en présence du président et du vice-président en charge des finances de l'économie, de l'emploi, de la formation et des chambres consulaires le 10 mars dernier, M. Erwan Bochet, directeur de l'usine TETRAPAC de Châteaubriand et M. Pierre-André Charbon, chargé du projet d'extension au niveau du groupe, ont expliqué aux élus la nécessité d'obtenir un accompagnement financier afin de réaliser ce projet à Châteaubriand et non sur d'autres sites européens. C'est à l'issue de cet entretien que la communauté de communes a décidé de saisir l'État et le Conseil régional par courrier en date du 18 mars dernier pour accompagner ce projet de grande envergure et conserver à Châteaubriand un site de production de référence à l'échelle mondiale. L'État, le Conseil régional et la communauté de communes se sont ainsi engagés par courrier en date du 30 mars dernier sous réserve du dépôt et de l'examen des dossiers de demande à apporter un soutien exceptionnel en subvention de 1,8 million euros, financés à raison de 800 000 euros à titre du dispositif territoire d'industrie par l'État et de 800 000 euros par le Conseil régional. La communauté de communes est ainsi appelée à participer au cofinancement des aides publiques pour ce programme d'investissement exceptionnel à hauteur de 200 000 euros. C'est dans ce contexte que le groupe a finalement retenu le site de Châteaubriand pour réaliser ce programme d'investissement d'un montant total de 100 millions d'euros sur les années 2021 à fin 2023. La phase de déploiement des produits sera effectuée sur le marché européen dès cette année et jusqu'à mi-2024 avant d'être proposée sur le marché mondial à l'horizon 2025. En outre, ce soutien financier public sera intensifié par la baisse de l'impôt sur les sociétés dont bénéficiera directement l'entreprise et participera à la compétitivité du site. Par ailleurs, des exonérations de charges, cotisations foncières des entreprises, cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises sont prévues de droit dans les zones de revitalisation rurale à hauteur maximale de 200 000 euros sur trois exercices fiscaux selon la règle des minimis. À ces montants d'aides publiques qui seront possibles dès lors que l'entreprise n'aura pas déjà bénéficié des régimes d'aide COVID et des minimis, la délivrance des certificats d'économie d'énergie devrait permettre d'obtenir un soutien supplémentaire estimé à environ 1 million d'euros. L'effectif du site de Châteaubriand devrait s'accroître d'environ 28% avec la création d'environ 30 postes pour assurer la mise en oeuvre et le pilotage des dealings supplémentaires. Le financement de cette opération sera assuré sur l'exercice 2021 et 2022 par l'inscription au budget principal de l'exercice 2021 d'une première somme de 100 000 euros au chapitre 204 par prélèvement sur les dépenses non affectées du chapitre 23. Ce dossier a été examiné au bureau communautaire du 24 juin dernier. Je voudrais juste dire peut-être en complément par rapport à cet exposé. Vous savez toutes et tous que nous faisons régulièrement des rendez-vous avec toutes les entreprises du territoire de Châteaupriand-Derval. C'est un rendez-vous qui avait été pris à l'initiative de notre président. On était tout simplement en phase de rencontre de l'entreprise par rapport à ce qu'elle est et par rapport à ce qu'elle fait aujourd'hui et c'est dans le cadre de cette vidite que finalement nous avons découvert ce gros programme qui a été mis en place chez TETRAPAC et qui a donc effectivement déclenché je dirais tout de suite en fait en réaction immédiate le contact avec effectivement et l'État et la région parce que somme toute vous pensez bien que là c'était un sujet qui était en fait extrêmement je dirais en compétition et notamment avec des pays donc de l'Union Européenne certes mais tels que l'Espagne mais pas que et donc en fait quant au tenu de l'historique je dirais de l'entreprise de TETRAPAC à Châteaubriand il nous est apparu assez évident qu'il fallait tout mettre en oeuvre et tout faire pour conserver cette orientation sur Châteaubriand merci Dominique moi je voudrais remercier ce soir monsieur Charbon monsieur Charbon c'est qui c'est celui qui était responsable de ce projet et que nous avions eu que nous avions connu il y a déjà une quinzaine d'années quand Alca la société Alca qui avait été installée par la ville en 1962 par délibération de la ville le 5 juin 1962 et qui avait inauguré son usine en 1963 Alca avait été rachetée en 99 par TETRAPAC la situation n'était pas évidente puisque entre 2004 et 2006 TETRAPAC a fermé un des deux sites en France a fermé Lyon et non pas Châteaubriand et à l'époque nous entend nous avions d'excellentes relations avec monsieur Charbon et je pense que le fait de visiter les entreprises régulièrement avait déjà joué là on s'est rendu compte qu'ils avaient une urgence à produire cette quantité de bouchons dès l'année prochaine et qu'un site celui de Syrie en Espagne semblait tenir l'accord au motif que 8 millions d'euros semblaient être alloués par le gouvernement espagnol à TETRAPAC donc quand vous l'imaginez après cette visite on a actionné nos relations et je voudrais remercier non seulement monsieur Charbon et le directeur actuel monsieur Gaucher mais je voudrais remercier d'une part monsieur le sous-préfet qui a pris le dossier d'une façon très importante avec le préfet et Christine Meuroncet puisque nous avons signé ensemble le 31 mars un engagement qui vous est présenté ce soir qui ne pouvait pas être rendu public puisque TETRAPAC c'est plusieurs dizaines de milliards de chiffres d'affaires c'est des actionnaires et des dirigeants qui devaient prendre leurs décisions évidemment eux-mêmes et qui avaient choisi surtout de prendre ça cette décision en toute liberté je dirais et en toute discrétion et ils ont attendu donc lundi dernier pour communiquer la décision qui nous a été notifiée il y a à peu près trois semaines à moi donc je vous remercie tous d'accepter ce rajout de délibération on en avait parlé en conférence des maires et a fortiori en bureau puisque c'était pas à nous de communiquer il faut savoir que le permis a été instruit dans le meilleur délai par les services compétents que les travaux ont déjà quasiment commencé et qu'on est avec ces 100 millions de programmés en face d'un investissement pas important mais en face d'un investissement exceptionnel puisque jamais ni la ville de Châteaubriand ni notre interco et je crois même pas le département ont connu sur un seul investissement dans une entreprise un montant pareil donc merci de votre compréhension de cette délibération non envoyée très à l'avance mais eu égard à son importance on est actuellement dans une phase très positive et je dirais cette délibération est très très encourageante et permettez-moi à titre personnel d'avoir une affection toute particulière pour ces premières entreprises installées en 62 à Châteaubriand moi je souhaitais juste faire un petit point c'est vrai que pour vous la date était difficile puisqu'il fallait attendre de toute façon le 28 juin à savoir le Choose France choisir français où 22 projets ont été validés au niveau national pour une somme de 3,5 milliards d'euros et 7 000 créations d'emplois ce qui fait aujourd'hui de la France le premier pays européen des investissements étrangers je suis toujours c'est toujours ravi de voir sur des cartes de France Châteaubriand les gens savent de mieux en mieux le situer après la coupe de France ou encore le programme coeur de ville on a un lien particulier de l'état sur de nombreux projets et ça aide au dynamisme de notre collectivité cependant c'est vrai que où je mettrais alors la débiération me va très bien et c'est plus une chance pour Châteaubriand qu'autre chose cependant je mettrais juste un petit bémol c'est à dire que sur la communication l'apprendre par la presse comme l'avait dit madame la maire de Jean c'est la dernière fois c'est toujours un petit peu frustrant je pense qu'on a moyen même s'il y a une certaine confidentialité à garder de pouvoir se faire un petit email avant que ça sorte par exemple dans la presse où que nous élus communautaires on puisse être informés et avoir un petit peu la primeur des informations alors nous on y est absolument pour rien dans la communication de Tetra Pak absolument pour rien c'est Tetra Pak qui avait choisi de communiquer le 28 juin et qui a choisi que ce soit ces informations c'est l'entreprise qui les a publiés dans la presse avec ses interlocuteurs choisis je dirais c'est plus la forme que le fond l'essentiel dans une affaire c'est que le fond soit excellent et la forme améliorable tout à fait j'ai plusieurs remarques sur cette délibération sur le fait qu'elle soit présentée le jour même du conseil communautaire ça me choque donc c'est encore une nouvelle fois une situation qui se reproduit et puis alors ok sur le fait que la ComCom les services de la ComCom vous-même monsieur le président et le vice-président vous faites vous faites le job entre guillemets quand à partir des informations vous renvoyez vers les services de l'état de la région pour participer et aider donc à un projet d'entreprise il n'y a rien à dire là-dessus sauf que là c'est quand même une délibération qui est nouvelle c'est la première fois que le conseil communautaire est amené à se prononcer sur une aide directe à une entreprise jusqu'à présent il y a eu des aides qui concernaient on l'a vu la dernière fois par exemple pour le cinéma espace émeraude sur des des exonérations de taxes il y a eu donc une participation de la ComCom au fonds de résilience dans le cadre du projet de la région de soutien par rapport aux effets de la pandémie il y a eu à un moment donné sur des rénovations de commerce une part très symbolique puisqu'on était quelques euros dizaines d'euros centaines d'euros donc pour contribuer au financement donc assuré en grande partie par la région dans un programme de rénovation de locaux commerciaux mais jamais il n'y a eu donc une délibération qui portait sur une aide directe à une entreprise donc là il me semble qu'on crée un précédent et que au moins s'il y avait s'il y avait besoin de garder un secret sur la réalisation de ce projet il y avait la possibilité tout de même puisque l'information sur ce projet vous la connaissez depuis le mois de mars il y avait tout de même la possibilité de poser la question du financement direct d'une entreprise par la ComCom puisque c'est la première fois je le répète qu'on est amené à se prononcer là-dessus d'autre part moi je suis un peu surpris sur sur les montants c'est-à-dire que je ne crois pas très honnêtement que les 200 000 euros de la ComCom donc suffisent à déclencher la décision de s'installer enfin d'agrandir le site de 100 000 euros sur un projet de 100 millions d'euros c'est quasiment rien donc je ne crois pas que c'est le déclencheur donc c'est la ComCom elle joue son rôle quand elle aide une entreprise à s'installer pour l'accueillir dans de bonnes conditions d'un point de vue physique sur des zones d'activité qui sont qui sont appréciées avec une voirie qui est disponible etc elle est dans son rôle quand elle permet l'accueil de salariés et donc elle développe l'offre de formation comme ça a été dit et fait ou c'est en cours elle est dans son rôle quand elle facilite les mobilités pour avoir accédé à un site de travail et venir s'installer sur Chateau-Bruyant elle est dans son rôle quand elle développe des politiques d'habitat mais il me semble que mettre le doigt dans le grainage d'une aide directe à une entreprise sur quels critères que vont que vont dire les autres entreprises elles vont venir toquer à la porte de la Comcom en disant mais nous nous aussi on veut 10 000 balles 50 000 balles 100 000 et si vous refusez il se passe quoi sur quels critères on décide tout ça donc c'est quand même un précédent qui est assez dangereux me semble-t-il donc par rapport aux autres entreprises au milieu industriel et commercial donc je voilà je suis très étonné qu'on ait à se prononcer de façon aussi rapide sans avoir mesuré les effets d'une telle décision je crois que c'est condamner l'entreprise résumer l'entreprise à peu de choses quand même parce que l'accompagnement c'est une vertu de la communauté de commune il faut rappeler quand même que les entreprises sont quand même pourvoyeurs de fonds de recettes pour la communauté de commune une entreprise n'est pas qu'un vecteur qui fournit des recettes il faut savoir aussi qu'en accompagnant une entreprise dans un développement on la maintient sur le territoire c'est sujet à des emplois supplémentaires mais c'est sujet aussi à des recettes des recettes supplémentaires à court terme donc trop souvent les entreprises ont été prises comme des vecteurs pourvoyeurs de recettes à une époque on n'allait même pas les voir quand c'était le temps de la taxe professionnelle aujourd'hui on a la chance d'aller les rencontrer parce que ce sont quand même des gens qui économiquement font vivre la communauté de commune puisque je rappelle que quand on garde forcément le budget de la communauté de commune 60% des recettes ce sont les entreprises donc je trouve que ce que je viens d'entendre c'est un résumé très court sur ce qu'est une entreprise je voudrais rajouter à Bernard Godin j'aurais pu ne pas aller au mois de mars le 10 mars à Chalca chez Tétrapac j'aurais pu ne pas y aller j'aurais pu ne pas le dire à Dominique et à Romain je ne vous comprends pas je ne vous comprends pas il faut savoir ce sont des groupes internationaux qui ont des millions par des gouvernements étrangers ils nous disent qu'est-ce que vous mettez si on ne leur dit rien ils nous disent au revoir merci ils vont ailleurs qu'est-ce que j'ai fait moi non seulement j'ai été vers l'entreprise mais je me suis arrangé pour que en 15 jours l'état mette ce qu'il a mis et que la région mette ce qu'elle a mis est-ce que vous connaissez un dossier où on obtient 3 millions par 3 personnes co-signataires du même lettre en si peu de temps alors moi je ne vous dis pas de dire merci au contraire on fait notre job je ne vous dis pas de dire c'est bien votre efficacité mais quand vous dites qu'on délibère ce soir et que la décision était prise le 31 mars non la délibération si je reprends mes messages que j'ai gardés la décision a été prise il y a un mois environ et monsieur Charbon a dit vous ne dites rien puisqu'on communiquera le moment venu ce sont des groupes internationaux quand je vous ai dit tout à l'heure que monsieur Charbon entre 2004 et 2006 quand il était là avait dû fermer une des deux usines de Tetra Pak est-ce que vous pensez que c'est intéressant pour lui de faire ce job mais reconnaissez que par les relations qu'on avait déjà avec lui on a de la chance qu'à l'époque ça n'avait pas été fermé alors quand vous nous dites vous vous rendez compte vous mettez le doigt dans l'engrenage vous mettez 100 000 euros cette année 100 000 l'année prochaine ça fait 200 000 ils n'avaient pas besoin de ça mais dans l'esprit de nos partenaires c'était de savoir quels étaient précisément les partenaires et les additions quand vous voyez les recettes qu'on vient de le dire Rudy sans les entreprises il faut qu'on rentre chez nous ce soir le plus vite possible on ne peut rien faire sans les entreprises il n'y a pas de recettes pour notre interco non seulement il n'y a pas de l'emploi pour vos familles vos amis il ne faut surtout pas qu'ils restent ici si on n'aide pas les entreprises alors vous dites ça fait un précédent qu'est-ce qu'on a fait pour FMGC FMGC on y va le 13 avec le préfet visiter FMGC on a pris une libération je crois que vous l'avez adopté d'achat des terrains à côté sous la forme d'une expropriation pour leur permettre de continuer ces 4 hectares de bâti là ils ont besoin d'agrandir je peux vous dire qu'on se bat depuis notre délibération pour que l'expropriation ait lieu et le fait qu'on ait décidé l'achat de ces parcelles c'est pas une subvention de l'entreprise mais on évite à l'entreprise toutes ces je dirais cette course d'obstacles à l'expropriation l'entreprise qu'est-ce qu'elle nous a dit on a reçu le directeur il n'y a pas très longtemps il pensait atteindre son record de production d'ici 2 ans 2 à 3 ans suite à la crise il nous a dit quoi qu'il allait l'atteindre dès cette année et que pour les 2 à 3 ans qui viennent il a des prévisions à 10, 20, 30% et qu'il y a eu urgence sans l'aide de la Comcom ça ne se ferait pas là quand on a discuté avec une ça fait 7 ans que j'ai commencé les discussions avec une et ça aboutit il y a quelques semaines ici à une délibération d'achat et d'expropriation des terrains cotés on ne donne pas d'argent à qu'une mais on s'occupe en faisant le job de leur procurer les terrains donc de grâce de grâce ce n'est pas les 200 000 c'est symbolique c'est un précédent mais un précédent pour 100 millions d'euros je ne crois pas qu'il y ait un chef d'entreprise demain qui va nous dire et moi et moi parce qu'il n'y en aura pas qui mettront 100 millions c'est un contexte et c'est dommage qu'on ne puisse pas participer tous ensemble à ces discussions et puis les filmer vous verriez que moi ce soir je suis très heureux du résultat même si je ne vous partageais pas du tout cela on ne connait pas le résultat depuis 3 mois non ce n'est pas vrai et la libération si jamais moi moi hantise c'était qu'il y a un faux pas dans la com ce n'était pas à nous de communiquer c'était à eux et je l'avais dit en conférence des maires que je ne pouvais pas citer l'entreprise mais il n'y avait pas 50 et je pense que moi j'ai vu que des gens réjouis de cet investissement c'est exactement ce que je disais sur le rôle de la com de faciliter l'installation la création le développement des entreprises il est évident et il est fait et on le constate ces derniers mois sans aucun problème mais mon intervention elle porte sur le fait qu'effectivement on crée un précédent sur une aide directe à l'entreprise et que dans les conditions d'aujourd'hui on n'a pas le temps de discuter sérieusement des critères de ces aides directes de cette aide directe qui peut créer un effet boule de neige donc j'ai pas j'ai pas du tout eu le temps aujourd'hui de regarder j'ai découvert la délib comme tout le monde ce matin à 8h30 sur les boîtes mail mais en passant un coup de fil à quelques camarades élus dans d'autres collectivités à côté jusqu'à présent aussi bien à la compa qu'à la cceg qu'à la ccrn n'osait il n'y a pas eu d'aide directe aux entreprises il y a des facilitations comme vous le disiez sur des acquisitions de terrain etc. qui peuvent être produites il y a des mises en relation qui sont effectivement faites mais jusqu'à présent autour de nous personne ne s'est engagé sur des aides directes et c'est bien là le problème que je pose moi je voulais compléter je trouve que forcément pour un taux d'investissement à 100 millions d'euros s'il faut créer un précédent et puis que ce soit la règle et que la communauté commune donne 200 000 euros je pense qu'on peut laisser venir plein de sociétés qui voudront investir des centaines de millions d'euros sur notre territoire et on sera là pour les aider cette ligne Tétrapac investir 100 millions d'euros qui est une somme c'est aussi pour faire l'acteur principal et le fleuron de l'ouest des bouchons attachés nouvelle génération écologique c'est à dire qu'on aide une société qui va s'installer ici pour 20 ou 30 ans pour amortir cette somme donc je pense que si on crée un précédent pour les sommes qui sont investies il faut continuer dans ce sens là et j'aimerais j'aimerais aussi rajouter en complément de ça il faut voir effectivement dans le contexte que s'est fait effectivement le rendez-vous chez Tétrapac dans la présentation du sujet il faut savoir qu'en fait en pôle position l'état-major l'état-major se positionnait sur sur la position en Espagne et qu'en fait effectivement on ne savait pas du tout on a compris vite qu'il y avait une urgence à bouger sur le sujet pour pouvoir espérer capter cette opération sur sur Châteaubriand et dès la sortie du rendez-vous le président a fait jouer effectivement les contacts en allant vers l'état et en allant vers la région et donc c'est cette compilation de ces trois intervenants qui a de toute façon pesé dans la décision finale du groupe Tétrapac ça c'est une certitude et il fallait de toute façon que la Comcom donne quelque chose pardon Hervé puisque c'était un investissement complémentaire un engagement complémentaire sans un engagement de la Comcom l'état et la région ne donnaient pas suite moi je voudrais féliciter chaleureusement le président et le vice-président en charge de ces affaires j'ai été en tant qu'industriel donc de l'autre côté de la barrière à mettre en compétition les pays complets c'était Porto Rico contre Dunkerque contre le nord de l'Espagne pour mettre une usine d'un milliard d'euros en chimie bon là on a obtenu à Dunkerque zéro impôt pendant dix ans voilà ce qu'a fait l'état et la communauté de communes il ne faut pas croire que les entreprises sont simplement des vaches à lait de temps en temps elles savent aussi traire de l'autre côté et là bravo pour la réactivité parce qu'il n'y a que la réactivité immédiate qui permet de gagner ou de perdre donc s'il n'y a pas d'autres remarques je vous propose de passer à la décision donc compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 000 euros au bénéfice du groupe Tétrapac Closures France de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2021 chapitre 204 par prélèvement sur les dépenses non affectées du chapitre 23 et d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui vote contre qui s'abstient vous pouvez attendre je n'ai pas eu le temps de voir les abstentions donc une deux deux abstentions je vous remercie donc dans le cadre des préventions et gestion des déchets j'ai donc deux rapports d'activité concernant l'ex-secteur du casse-téboulanté de Derval et à cette occasion je vous propose parce que vous avez les dossiers et les documents qui sont liés à chacune des délibérations la projection d'un petit film Le service prévention et gestion des déchets fait partie du pôle aménagement du territoire environnement de la communauté de communes Le secteur de Châteaubriand et le secteur de Derval ayant des fonctionnements différents les deux services vous sont présentés successivement Sur les secteurs des Châteaubriand le service comptait en 2020 24 agents répartis sur différentes missions ingénierie de projet et suivi administratif ambassadeur du tri division déchetterie et division collecte La collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables est assurée en porte-à-porte par une équipe de 17 agents intercommunaux dotés de 5 camions-bennes Deux collectes par semaine sont organisées dans le centre de Châteaubriand une collecte par semaine pour les autres quartiers et les autres communes du secteur et une collecte toutes les deux semaines sur la Meilleret de Bretagne Rouget et Soulvache Cette organisation est revue à compter de 2021 Le traitement des ordures ménagères est effectué en prestation de service par Géval Veolia tandis que le transfert des ordures ménagères le tri des emballages recyclables et le traitement des refus de tri sont gérés par Barbazange Tree West La collecte des PAV point d'apport volontaire pour les papiers journaux et les verts installés dans les communes est externalisée en prestation de service chez Barbazange Tree West Un réseau de 4 déchetteries implantées à Châteaubriand Petit-Auvernay Rouget et Soudan permet de collecter les autres déchets tout venant déchets verts bois carton ferraille gravats textiles peintures meubles La déchetterie de Châteaubriand classée ICPE installation classée pour la protection de l'environnement possède également une plateforme de stockage et broyage de végétaux Au total pour le secteur de Châteaubriand 19 698 tonnes de déchets ont été produites sur l'année 2020 soit 589 kilos par habitant Le coût à la tonne s'élève à 160,82 euros soit 94,66 euros par habitant Avec 85% des recettes réelles de fonctionnement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères constitue la principale recette du service de prévention et de gestion des déchets du secteur de Châteaubriand Sur le secteur de Derval le service de prévention et gestion des déchets est composé de 3 agents La division collecte est pour sa part externalisée en prestation de service auprès de Veolia Propreté qui assure toutes les 2 semaines la collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables en sac jaune Le traitement des ordures ménagères le tri des emballages recyclables et le traitement des refus de tri sont effectués en prestation de service par le centre de tri arc-en-ciel La société Veolia Propreté organise via son sous-traitant Barbasange Triouest la collecte des points d'apport volontaires pour les papiers journaux et les verts Chaque usager résident sur le secteur de Derval peut accéder via un système de badge à la déchetterie intercommunale située à Lusanger Au total pour le secteur de Derval 4 647 tonnes de déchets ont été produites sur l'année 2020 soit 425 kg par habitant Le coût à la tonne s'élève à 200,91 euros soit 85,53 euros par habitant Avec 85% des recettes réelles de fonctionnement la Réum redevance d'enlèvement des ordures ménagères constitue la principale recette du service de prévention et de gestion des déchets du secteur de Derval Tout au long de l'année sur l'ensemble des 26 communes du territoire Châteaubriand-Derval les animateurs du service prévention et gestion des déchets sensibilisent petits et grands à la réduction des déchets avec diverses actions organisées dans les lieux publics les établissements scolaires les accueils de loisirs et les associations partenaires tri des déchets gaspillage alimentaire valorisation des déchets verts et compostage éco-consommation et réemploi sont autant de thématiques sur lesquelles le public a été sensibilisé L'année 2020 n'ayant permis que peu d'animation grand public et d'intervention dans les structures accueillant des enfants les animateurs ont fait évoluer leurs actions de communication en proposant des tutoriels vidéo postés sur les réseaux sociaux de la collectivité Je vais reprendre les délibérations dans l'ordre concernant le rapport d'activité du service de prévention et de gestion des déchets du secteur cassé-brianté année 2020 confirmement aux dispositions de l'article D2224-1 du code général des collectivités territoriales le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit présenter chaque année un rapport sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets à son assemblée délibérante Le présent rapport relate donc l'activité du service de prévention et de gestion des déchets pour l'année 2020 du secteur du cassé-brianté Il comporte l'ensemble des indicateurs d'évaluation de l'activité du disservice Ce dossier a été examiné lors de la commission prévention et gestion des déchets réunie le 9 juin dernier Y a-t-il des observations concernant cette délibération ? Non, je voudrais intervenir Alors, ça ne concerne pas forcément les rapports mais ça concerne une discussion qu'on a eue en commission justement de gestion des déchets Donc, vous nous avez informé du report du délai de fusion des deux systèmes de collecte et de financement des deux services de l'ex-Comcom de Derval et de l'ex-Cassel-Briantet où le délai est repoussé au 1er janvier 2024 Il me semble que la commission tous les membres de la commission sont d'accord sur les objectifs les objectifs c'est de réduire bien évidemment notre production de déchets de réduire par conséquence la collecte des déchets les volumes collectés de mieux trier de façon plus efficace donc les objectifs généraux je crois que tous les membres de la commission se les ont appropriés et ont envie d'aboutir sur une harmonisation du système il me semble que l'harmonisation du système elle ne peut pas être celui de retour en arrière pour les habitants de l'ex-Comcom de Derval donc qui ont un système de redevance donc système qui a des avantages puisqu'on l'a vu tout à l'heure mais très rapidement dans la présentation des chiffres la poubelle verte par exemple il y a à peu près 100 kg de moins on est sur un rapport de 1 à 2 en termes de volume de collecte donc la redevance dans beaucoup de territoires a montré son efficacité dans la réduction des déchets dans une meilleure organisation des services et donc il me semble que c'est impossible voire aberrant en tout cas de demander aux habitants du secteur de Derval de revenir en arrière et de s'engager sur un système de taxes et de renoncer au système de redevance je pense qu'il faut de mon point de vue que la collectivité se prononce très rapidement sur l'harmonisation donc des deux systèmes donne le feu vert à la commission de travailler sur de l'opérationnel parce qu'il reste deux ans et demi donc maintenant à partir de pour être au clair au 1er janvier 2024 dans les expériences les retours d'expériences qu'on a eu dans cette commission qui concernait l'agglo de Redron et Vitré donc ces deux ces deux expériences nous ont montré que deux ans c'est pas trop bien au contraire et donc il serait temps qu'il y ait une délibération qui soit présentée en conseil communautaire pour valider donc un système et et donc commencer à y travailler de façon sérieuse en termes opérationnels alors je me permets de répondre je suis sidéré par cette intervention parce que moi j'ai un profond respect pour la commission que je préside donc là j'ai eu le le commentaire que d'un seul d'une seule personne siégeant dans cette commission eu égard au respect de la commission et des gens qui la composent je n'irai pas jusque dans ce genre de propos parce que je trouve ça déplacé moi j'ai toujours dit qu'il fallait réfléchir sur un système ou sur un autre on n'a jamais dit qu'on allait utiliser un système plus que l'autre moi je me défends de les comparer parce que je pense que chaque système a du positif chaque système a du négatif dans cette commission il est vrai que tout le monde a conscience de l'importance de cette commission et des enjeux de cette commission maintenant d'entendre dire aujourd'hui lors de cette instance qui n'est pas forcément le lieu qu'il faut choisir impérativement je trouve ça scandaleux donc je me permets en tant que vice-président de le dire de le soutenir franchement d'entendre ça c'est sidérant y a-t-il d'autres observations donc décision concernant ce rapport d'activité donc prévention et gestion des déchets du secteur de cassé-briantet les membres du conseil communautaire donnent acte à monsieur le président de la présentation du rapport annuel du service de prévention et de gestion des déchets du secteur cassé-briantet de l'année 2020 concernant donc le rapport d'activité du service de prévention et de gestion des déchets sur le secteur d'Herval année 2020 conformément à disposition de l'article D22241 du code général des collectivités territoriales le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit présenter chaque année un rapport sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets à son assemblée délibérante le présent rapport relate donc l'activité du service de prévention et de gestion des déchets pour l'année 2020 du secteur de Herval il comporte l'ensemble des indicateurs d'évaluation de l'activité du dit service ce dossier a été examiné lors de la commission prévention gestion et des déchets réunie le 9 juin dernier y a-t-il des remarques sur ce deuxième rapport non donc décision les membres du conseil communautaire donnent acte à monsieur le président de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et gestion des déchets des communes du secteur de Herval pour l'année 2020 donc moi j'ai deux rapports à vous présenter concernant le SPANC donc à l'instar des déchets il y a un petit film qui a été préparé par le service communication que je remercie qui va bien nous expliquer donc on peut l'envoyer le SPANC service public d'assainissement non collectif est géré par le pôle aménagement du territoire environnement de la communauté de commune il gère aux côtés des mairies le suivi des installations et le versement des aides à la réhabilitation le territoire comprend 8900 installations exploité en régie depuis février 2020 dans le secteur de Châteaubriand le SPANC fait appel à des prestataires de services pour la réalisation des contrôles réglementaires en tant que service public à caractère industriel et commercial le SPANC est doté d'un budget autonome financé par des redevances à la charge des usagers du service le service public d'assainissement non collectif intervient lors de la création ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement ou de sa mise en conformité à différentes étapes selon un calendrier prédéfini le SPANC effectue pour les habitations privées des contrôles de conception puis de réalisation et enfin de diagnostic le taux de conformité qui s'élève à 43% en 2020 pour la communauté de communes Châteaubriand d'Herval indique le ratio d'installations contrôlées ne présentant pas de risque environnemental et sanitaire ou ayant récemment fait l'objet d'une mise en conformité en raison des évolutions techniques et technologiques les installations d'assainissement non collectif doivent également nécessairement faire l'objet de contrôles de fonctionnement ou de contrôles périodiques cette périodicité est de 10 ans sur le secteur de Châteaubriand et de 4 ans sur le secteur de Derval le SPANC a aussi pour mission d'assurer en permanence un service d'aide aux usagers notamment les conseillants sur les conditions de fonctionnement d'une installation et en les renseignant sur la réglementation en vigueur la communauté de communes a mis en place une opération groupée de réhabilitation des assainissements non collectifs présentant un risque sanitaire ou environnemental afin de pouvoir faire bénéficier aux propriétaires concernés des subventions allouées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne Dans le cadre d'une convention 144 réhabilitations d'installations pourront ainsi être aidées sur la période 2018-2023 Initialement à hauteur de 60% la subvention allouée s'élève désormais à 30% sur un plafond de travaux éligible inchangé à 8500 euros Au total pour 45 habitations plus de 220 000 euros de subventions d'ores et déjà été versées aux bénéficiaires Au 31 décembre 2020 sur 110 demandes validées 45 chantiers ont été réalisés par 16 entreprises différentes pour un coût total de 420 000 euros Après une année 2020 particulière marquée par le ralentissement de l'activité du service en raison de la crise sanitaire le service public d'assainissement non collectif poursuit ses missions d'informations et de conseils auprès des usagers Les prestataires de services continuent à assurer les visites périodiques de contrôle tandis que l'opération groupée d'aide à la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif présentant un danger pour les personnes ou risque environnemental avéré se poursuit Enfin depuis le 1er juin 2021 le fonctionnement du SPANC a été harmonisé avec la mise en place d'un nouveau règlement de services et des contrôles périodiques tous les 7 ans sur l'ensemble du territoire Le premier rapport c'est concernant la délégation de services publics par affermage pour la gestion de l'assainissement non collectif sur le Castel-Briantet Conformément des spécificités du secteur d'activité concernée et respecter les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ces parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. C'est dans ce cas des conformements au contrat de délégation et de services publics pour le contrôle des assainissements non collectifs sur le Castel-Briantet que la société Veolia O a transmis à la communauté de communes un rapport annuel sur ces services. Il vous est donc proposé de prendre acte du document si annexé. Ce dossier a été examiné lors de la commission environnement réunie le 1er juin dernier. C'est le dernier sous cette forme puisque nous sommes passés en prestation de services en cours d'année et qu'à partir de juin 2021, on en parlera tout à l'heure, on harmonisera sur l'ensemble du territoire. S'il n'y a pas de questions, décisions ? Si, moi j'en ai une quand même. C'est-à-dire que dans le rapport, il est fait état des diagnostics réalisés. Mais à aucun moment, alors des diagnostics, de l'ensemble des diagnostics réalisés sur la période de 10 ans pratiquement, je crois que c'est 10 ans ou 9 ans exactement. Mais en indiquant les résultats en termes de diagnosis, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un bon fonctionnement, un mauvais fonctionnement ou un état de fonctionnement acceptable. Mais on n'a pas la suite, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que sont devenus quand il y a un constat de mauvais fonctionnement. Quelle est la réalité ? Quels ont été les effets de ces diagnostics en termes d'amélioration ? Donc il n'y a pas de lien qui est fait, en tout cas dans le rapport. On peut surtout voir que les diagnostics, on est loin d'avoir réalisé ce qu'on devrait avoir réalisé. Donc je pense que l'harmonisation, on pourra en reparler l'année prochaine, mais je pense que ça va nous aider à avancer dans ce sens. Donc voilà, sinon, les chiffres parlent de même. Donc le Conseil communautaire prend acte de la communication du rapport d'activité de l'année 2020 relatif au contrat d'affirmage pour la gestion de l'assainissement non collectif sur le Castel-Briantet. Donc le deuxième rapport, c'est sur le prix et la qualité de service public d'assainissement non collectif pour l'année 2020. Donc conformément à l'article D 2224-1 du Code général des collectivités territoriales, un rapport annuel doit être présenté au Conseil communautaire sur le prix et la qualité de service public de l'assainissement non collectif au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Ce rapport qui concerne l'ensemble de la communauté de communes présente les principaux indicateurs techniques et financiers permettant d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Donc ce dossier a été également examiné lors de la réunion commission environnement le 1er juin dernier. Décision. Le Conseil communautaire prend acte de la communication du rapport de l'année 2020 sur le prix et la qualité de service public de l'assainissement non collectif. Donc après, on a une présentation des rapports, vous avez reçu la présentation des rapports d'activité du syndicat Cherdon-Isaac et du syndicat du bassin de Loudon. Donc conformément à l'article L 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, les présidents du syndicat Cherdon-Isaac et du syndicat du bassin de Loudon doivent adresser chaque année avant le 30 septembre aux présidents de chacune de leurs communautés de communes membres un rapport retraçant l'activité de l'établissement. C'est dans ce cadre que les rapports d'activité de l'année 2020 des 10 syndicats sont remis au Conseil communautaire. Donc le dossier a été examiné et présenté même par le syndicat Cherdon-Isaac en la réunion environnement le 1er juin. Donc c'est le premier, suite à la fusion sous cette forme, la Cherdon-Isaac. Donc il faut rappeler que la mission de contribuer à la qualité de l'eau des rivières a été confiée à trois syndicats, Cherdon-Isaac, Loudon et Le Semnon, donc avec l'appui financier de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Alors leur intervention, c'est quelques notes que j'ai prises sur ces rapports, leur intervention porte principalement sur la réparation des altérations hydromorphologiques. Donc c'est l'intervention sur la largeur des rivières, les pentes, les méandres, les berges, etc. Donc également, et on reviendra dessus tout à l'heure, on a aussi des interventions sur la replantation des haies, un encouragement à l'évolution des pratiques agricoles, une sensibilisation de la population sur la gestion économique de l'eau, le lancement des inventaires bocagés. Donc en 2020, il a dû y en avoir cinq. Je n'ai pas relevé toutes les communes, mais pour info, en 2021, il y en aura dix. Il y a une lutte aussi contre les plantes invasives, de la Jussie, notamment Agence, de la Crassule sur Châteaubriand. Ils ont mis aussi en place des défis citoyens pour des associations ancrées localement. Et puis beaucoup d'animation dans les écoles, puisqu'il y a 220 élèves de CM1 et CM2 sur sept communes qui ont pu profiter de ces animations. Donc voilà les missions de ce syndicat. Vous avez dû lire le document. Donc décision compte tenu de ce qui précède le Conseil communautaire, donne acte à M. le Président de la présentation des rapports d'activité du syndicat Cherdon-Isaac et du syndicat du bassin de Loudon pour l'année 2020. Alors la délibération suivante. C'est une convention financière qu'on propose relative au projet France Relance dans le cadre de l'IGER-BOCAGE, Plantons-des-Hais. Par délibération du 14 novembre 2019, le Conseil communautaire a adopté un programme local d'action de prévention des inondations suite à l'événement pluvieux du 11 juin 2018 avec pour objectif d'éviter tout dommage aux biens et aux personnes pour un aléa de même nature qui correspond à une puissance centenale sur les communes concernées et à une crue de la Lachère et ses affluents d'occurrence 20 à 30 ans. Ce plan d'action sur 6 ans a prévu, outre l'aménagement d'ouvrages hydrauliques pour écréter les crues, avec une possibilité de stockage de l'eau, un programme de plantation de 60 km de haies sur talus pour réduire le ruissellement en cas de pluie intense. En effet, les haies augmentent l'infiltration et donc la réduction du ruissellement de par leur enracinement dans le sol. Elles réduisent également le temps de transfert de l'eau jusqu'au cours d'eau en constituant un obstacle hydraulique léger. Cette perte de vitesse permet également de lutter contre l'érosion des sols et donc des terres agricoles. Selon des études réalisées sur le sujet, l'infiltration peut être augmentée de 30% en période sèche et de 94% en période humide. L'aies peuvent réduire le ruissellement d'un facteur 10 sur des sols limeneux, comme c'est le cas dans le bassin versant de Lachère, si elles sont âgées de 5 ans ou plus. Le programme de plantation pour la prévention des inondations a été conçu pour être porté par les syndicats chers, dont Isaac, dans le cadre du contrat territorial eau de 2020-2025. qui a prévu une plantation de 180 km de haies. Mais l'agence de l'eau Loire-Bretagne, partenaire financeur majoritaire de ce contrat a rappelé que les haies à y inscrire devaient avoir pour objectif unique de contribuer à la qualité de l'eau. Le plan France relance de l'État, engagé en 2020 suite à la crise sanitaire, a prévu de mobiliser des crédits de l'Europe à destination des agriculteurs pour replanter 7 000 km de haies ou de plantations d'arbres intra-parcellaire sur la période 2021-2022-2023. Ces plantations peuvent répondre à des objectifs multiples. Préservation de la biodiversité, lutte contre l'érosion des sols, amélioration de la qualité de l'infiltration de l'eau dans le sol, stockage de carbone et adaptation au changement climatique. Dans ce contexte, le syndicat Cherdon-Isaac a candidaté à ce dispositif pour un programme complémentaire de plantation de 54 km de haies, 45 km sur les territoires de la communauté de communes de Châteaubriand-Derval et 9 km sur les territoires de Redon-Agglomération et des communautés de communes de Nausay et de la région de Blain. L'aide européenne, via France relance aux agriculteurs, planteurs, volontaires, permet de couvrir 100 % des dépenses, comprenant 90 % pour l'achat des plants, la belle végétale locale, des protections et du paillage, les travaux de plantation et d'entretien au cours de la première année de végétation. 10 % pour l'expertise et l'accompagnement technique. Une dotation d'aide européenne d'un montant de 615 600 euros a été estimée pour réaliser les 54 km de haies. Pour mener à bien cette opération, un expert technique en bocage sera recruté par le syndicat Cherdon-Isaac sur une mission de 3 ans pour accompagner les agriculteurs volontaires. Le budget de cette mission est estimé à 70 000 euros par an sur la base d'un poste à 48 000 à 52 000, auquel s'ajoutent 10 000 euros de frais de fonctionnement et un temps d'assistance administrative. En appliquant la clé de répartition adoptée par les membres du syndicat Cherdon-Isaac et en intégrant le nombre de kilomètres à planter sur chacune des intercommunalités volontaires, la participation de la communauté de communes de Châteaurie-en-Derval est estimée à 110 819 euros sur 3 ans. Afin de formaliser l'engagement de la communauté de communes dans ce programme, une convention financière jointe en annexe est proposée. Ce dossier a été également vu en commission environnement le 1er juin. L'objectif est ambitieux. C'est 15 km par an pendant 3 ans, avec une clause de revoyure au bout d'un an, si jamais on n'y arrivait pas. Mais je suis plutôt confiant, il faut être optimiste. L'étude menée par DHI suite aux événements de juin 2018 avait montré qu'en plantant ces haies qui ont déjà été préperçues dans le paysage, pourrait nous faire gagner quand même un gain de 10 cm sur les parkings de la police, par exemple à Châteaubriand, si on plantait dans les endroits qui ont été vus par cette étude-là. Et puis aussi à un débit moins important, on gagnerait 5 %. Donc il ne faut pas le voir avec une concurrence avec le contrat des 180 km qui sont dans le contrat à eau. En fait, c'est vraiment de la plantation multi-usages. Donc toutes les communes peuvent y prétendre. Donc dans le contrat à eau, ce n'est pas forcément le cas puisqu'il faut être dans les zones prioritaires. Donc voilà, je ne sais pas si ça suscite des questions. Non, mais la remarque, elle est juste. C'était une remarque qui a été faite en commission sur le fait que c'était un programme qui était ambitieux au regard justement des réalisations qu'on retrouve dans les rapports que vous avez indiqués tout à l'heure. Donc puisque le rapport sur Chardon et Isaac pour l'année 2019-2020 mettait 6 km de réalisés, 6,5 km. Donc effectivement, ça fait un sacré cap à passer. Maintenant, sur celui de Loudon, visiblement, ils étaient arrivés jusqu'à 17, donc sur la même période. Donc voilà, il y a peut-être des exemples à suivre. Maintenant, sur la clause de revoyure que vous évoquez, alors effectivement, c'est un moyen de corriger et d'améliorer le système en fonction des réalisations. Maintenant, ça n'apparaît pas du tout dans la délibération, puisque si je regarde la décision, dans les décisions, il y a adopté la convention financière, délégué au bureau communautaire, le soin d'adopter ou d'adopter tout avenant à cette convention. Donc voilà. Est-ce que la commission sera alertée et impliquée dans cette clause de revoyure ou est-ce que c'est que le bureau qui aura charge de renégocier l'avenant et de le redéfinir ? Bon, ça, c'est une question. Une autre question technique, elle porte sur ce qui est appelé dans la convention le porteur, c'est-à-dire le syndicat, et puis les planteurs, qui sont les agriculteurs eux-mêmes. Donc est-ce que le syndicat, alors ça, je n'ai pas retrouvé ça, est-ce que le syndicat a un pouvoir, entre guillemets, ou un cadre à proposer à l'agriculteur, notamment au niveau du choix des essences, au niveau de l'endroit où ça va être planté, au niveau de la pertinence, en tout cas, est-ce qu'il y a des choses qui ont été précisées là-dessus ? Alors, pour la clause de revoyure, oui, c'est le syndicat Chardon-Isaac, qui porte ce projet. Et donc, on s'est mis d'accord, les 8 PCI qui sont présentes dans ce syndicat, de revoir au bout d'un an. Alors, c'est vraiment, si on n'y arrive pas, j'espère qu'on va y arriver. Et donc, sur le travail, alors, on doit, on va embaucher un technicien, un bocage, c'est un renfort à l'équipe, puisque la compétence, elle est bien au syndicat Chardon-Isaac, enfin, dans tous les syndicats, mais là, en l'occurrence, pour nous, elle est au syndicat Chardon-Isaac, la communauté de communes n'avait pas cette compétence pour avoir un technicien bocage. Donc, il va faire partie intégrante du pôle bocage du syndicat. Et cette personne-là va être chargée d'aller à l'encontre des agriculteurs. Il y a déjà des réunions qui ont été, enfin, qui sont programmées pour qu'on aille voir les élus des communes concernées, même si c'est sur toutes les communes. Mais vous savez très bien qu'il y a quelques communes qui sont plus concernées que les unes que les autres, notamment en termes de protection, inondation. Et donc, ce technicien-là, oui, il aura force de proposition pour aider l'agriculteur à choisir les essences, évidemment, les emplacements les plus judicieux, je dirais. Et puis, il sera à l'écoute des agriculteurs. C'est un point qui est hyper important si on veut réussir. Moi, j'avais une question. C'est peut-être une incompréhension. Dans la délibération, on parle de planteurs, enfin, agriculteurs. Dans la Convention, en planteurs, on a aussi les particuliers et les collectivités. Alors, pour les collectivités, c'est sûr, on peut faire partie. Donc, on pourra en planter sur des terrains de collectivité. Pour les particuliers, il faudrait qu'on revoie... Je ne suis pas trop sûr de moi, là. Non, je ne crois pas que les particuliers... C'est plus les collectivités. Oui, sur des terrains communaux, on peut planter. Comme c'est déjà fait dans le contrat de territoire pour la qualité de l'eau. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la décision. Compte tenu de ces éléments, le Conseil communautaire décide d'adopter la Convention financière France relance l'Igeur-Bocage, planton des haies, assignée avec le syndicat Chardon-Isaac et les autres établissements publics de coopération intercommunale volontaire, de déléguer au bureau communautaire le soin d'adopter tout avenant à cette convention et d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégués à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Voté à l'unanimité. Et donc, la dernière délibération pour moi, c'est la Convention de partenariat Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique avec le syndicat départemental d'énergie de Levoir-Atlantique. Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil communautaire a adopté un plan climat, air, énergie, territorial 2018-2023, qui affiche parmi ses objectifs la réduction de la consommation d'énergie finale de moins de 12% en 2021, de moins de 23% en 2026, afin de respecter cette trajectoire globale pour les bâtiments communaux et intercommunaux. L'objectif est de réduire de moins de 35% la consommation totale en énergie finale d'ici 2030. Par délibération du 28 février 2019, le Conseil communautaire a décidé de soutenir le déploiement de la mission d'expertise et de conseil dédié à la gestion énergétique du patrimoine bâti, dénommé Conseil en énergie partagé, en versant au syndicat départemental d'énergie de Levoir-Atlantique une participation en hauteur de 0,20 euros par habitant et par an aux communes volontaires pour bénéficier de ce service. A ce jour, 14 communes sur les 26 de l'intercommunalité ont adhéré à ce CEP. Parallèlement, la communauté de communes a réalisé en 2019, avec l'appui du CEDELA, des audits énergétiques de bâtiments publics, diagnostics des usages et autres services spécifiques en énergie sur 4 sites intercommunaux de plus de 1 000 m², implantés à Chateaubriand, le conservatoire, la médiathèque, la piscine-espace dauphin et le siège administratif de l'intercommunalité. Un décret du 23 juillet 2019, complété par un arrêté du 10 avril 2020, a fixé les obligations d'action de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments tertiaires d'une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m², donc moins 40 % en 2030, moins 50 % en 2040 et moins 60 % en 2050, par rapport à 2010. Dans ce contexte, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et le syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique ont proposé aux intercommunalités de s'inscrire dans un programme dénommé Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, soutien aux élus, qualitatif, organisé, intelligent et ambitieux. Ce programme mobilise des crédits issus des certificats d'économie d'énergie alimentés par les entreprises fournissant de l'énergie, donc Total, EDF, NG, NI, pour accélérer la réalisation de travaux sur les bâtiments communaux et intercommunaux concourant à la réduction de la consommation d'énergie finale. Aux côtés de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval, les communautés de communes du Pays d'Ancenis, de Nauset, Deblain, Estuaire et Sillon, Cap-Atlantique, Sud-Estuaire et Pornic-Agglomération, ont exprimé leur intention de bénéficier de ce programme. Le CIDELA a alors monté une candidature au programme Acté-Séquoia, qui a été retenue par le jury national le 24 février 2021. Pour mener à bien cette démarche, le CIDELA consolide son équipe d'ingénieurs avec le recrutement de trois nouveaux collaborateurs afin d'accompagner les communes et intercommunalités. Cet accompagnement se traduit par les opérations suivantes à mener avant fin mars 2023. Investigation sur les bâtiments prioritaires, audits énergétiques, diagnostics d'usage, études de changement de Chaudia, établissement d'une feuille de route opérationnelle qui sera le plan pluriannuel d'investissement 2021-2026, développement de solutions de mesures et de relèves à distance des consommations énergétiques, ainsi que d'affichage et d'informations. Assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage déléguée, cofinancement de la maîtrise d'œuvre des travaux à engager. Donc un budget prévisionnel de 1,7 million d'euros a été fixé pour accompagner les huit intercommunalités volontaires avec une aide des certificats d'économie d'énergie sollicités à hauteur de 664 800 euros. Concernant le recrutement des trois ingénieurs mutualisés entre les huit intercom, le reste à charge pour la communauté de communes de Châteauré-Yanderval sera au maximum de 8 500 euros sur la durée de la convention. Pour les autres interventions, la mobilisation des certificats d'économie d'énergie et des crédits du CIDELA devra réduire le reste à charge pour la communauté de communes de 20 à 25 % des dépenses. à 20 à 25 % des dépenses. Afin de formaliser l'engagement de la communauté de communes dans ce programme, une convention de partenariat jointe en annexe est proposée. Donc ce dossier a été examiné lors de la commission environnement réunie le 1er juin dernier. Il n'y a pas de soucis pour rentrer dans la convention des diagnostics qui ont été faits il y a un ou deux ans ? Est-ce que sont cités des diagnostics à celui dont on a parlé tout à l'heure ? Donc qui seraient réalisés depuis 2019 ? Non, a priori, il n'y aurait pas de soucis. Donc pour la piscine, l'espace dauphin notamment. Et puis il y en avait quatre sur la Comcom de Châteaubriand. Le conservatoire, la médiathèque, la piscine, l'espace dauphin et le siège administratif. Donc il n'y aurait pas de soucis. Je regarde Michel, je suis sous son contrôle. Merci Michel. Donc décision. Compte tenu de ces éléments, le Conseil communautaire décide d'adopter la convention de partenariat Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, soutien aux élus, qualitatif, organisé, intelligent et ambitieux, assigné avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, le syndicat départemental de l'énergie de Loire-Atlantique et les autres établissements publics de coopération intercommunale volontaire. De déléguer au bureau communautaire le soin d'adopter tout avenant à cette convention et d'autoriser M. le Président et M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Votez à l'unanimité. Merci. Alors, mobilité. Donc, la première délibération, c'est donc la présentation du rapport d'activité du syndicat intercommunal des transports collectifs, le SITC, de la région de Châteaubriand, Nauset-Derval, pour l'année 2020. Conformément à l'article L.52.11-39 du Code général des collectivités territoriales, le président du syndicat intercommunal des transports collectifs doit adresser chaque année, avant le 30 septembre, au président de chacune de ses communautés de communes membres, un rapport retraçant l'activité de l'établissement. C'est dans ce cadre que le rapport d'activité de l'année 2020 du dit syndicat est remis au Conseil communautaire. Ce dossier a été examiné lors de la commission mobilité réunie le 19 mai dernier. Donc je ne sais pas si vous avez parcouru le rapport d'activité. Donc concernant les transports scolaires, donc ils sont transportés à peine 4 500 élèves sur 474 circuits et donc cela par 91 autocars. Donc vous avez, je vous laisserai, vous avez le nombre d'inscrits par commune et par établissement, collège, lycée ou les établissements primaires. Ensuite, donc, le transport à la demande. Donc on a un tableau qui reprend tout le nombre de voyages en comparaison des autres années. Et donc on peut voir que pour l'année 2020, c'est le plus bas total de voyages pour l'année depuis 15 ans. Donc ceci dû à la crise sanitaire. Donc ensuite, vous avez le nombre de voyages par mois et par commune pour l'année 2020. Donc je vous laisserai le soin d'en prendre connaissance. Et puis ensuite, donc, des camemberts un petit peu ou qui sont intéressants qui représentent donc le premier, donc c'est le nombre d'inscrits. Donc 81% des inscrits sont de la communauté commune Châteaubriand-Derval. Il y a une petite coquille, c'était marqué Châteaubriand-Nosay. Et 19% de la communauté de commune de Nosay. Le nombre de voyages donc sur Nosay, 15% et sur Châteaubriand-Derval, 85%. Le nombre de voyages par classe d'âge, donc c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte que le service est utilisé surtout par les plus de 60 ans à hauteur de 60%. Et les motifs de déplacement, donc, bon, il y a différents motifs, mais les plus importants sont donc les balades pour 28%, le médical pour 18% et les visites privées pour 14%. Le tableau suivant, vous allez voir, c'est le nombre de personnes inscrites et les personnes qui utilisent réellement le service. Donc vous allez voir qu'il y a un total qui est vraiment faible puisque ça représente environ 20% des personnes inscrites qui utilisent le transport. Ensuite, vous avez un tableau avec la destination des voyageurs, donc entre les communes, par commune. Et puis, donc, on a l'utilisation par mois et par tranche d'âge et par trajet. Donc, encore une fois, on se rend compte que c'est les plus de 60 ans qui utilisent le plus le service. Et puis, la dernière page, donc, c'est les comptes administratifs avec un total de dépenses de fonctionnement de 292 329,04 € et des recettes de fonctionnement pour un montant de 371 079,36 €. Et en investissement, donc, c'est juste des amortissements à hauteur de 3 294,88 € en recettes et des immobilisations corporelles à hauteur de 868,55 € donc, au total des dépenses. Je ne sais pas si il y a des questions. Donc, on passe à la décision. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire donne acte à M. le Président de la présentation du rapport d'activité du syndicat intercommunal des transports collectifs de la région de Châteaubriand, Noseille-Darval de l'année 2020. Ah, excuse-moi Bernard, je n'avais pas entendu. Non, non, mais... Non, non, ah, ça y est, c'est parti. Ça remarche. Non, non, c'était juste quelques remarques pour aller dans le même sens. C'est-à-dire que dans les enjeux autant sur le transport scolaire, quand on regarde le détail de la fréquentation des transports scolaires et notamment chez les primaires, donc, c'est vrai qu'il y a quand même des chiffres qui sont très faibles. Si on enlevait toutes les communes qui l'utilisent fortement, donc, c'est vrai qu'on a des très faibles niveaux de fréquentation. Donc, l'enjeu, c'est comment remobiliser les familles autour du transport scolaire qui est proposé dans les communes, pour les primaires notamment. l'autre enjeu, il porte sur le transport à la demande. C'est vrai que, tu l'as dit, le chiffre a considérablement diminué entre 2019 et 2020. Il y a l'effet Covid, mais même si on essaye de rattraper, entre guillemets, cet effet Covid, de toute façon, on était sur une baisse, très certainement, entre les deux années. Donc, là aussi, c'est un deuxième enjeu, donc, pour le nouvel service qui sera proposé, de remobiliser les habitants à utiliser ce transport à la demande et notamment en travaillant sur le décalage qu'il y a entre le nombre d'inscrits et le nombre d'utilisateurs. Puisque tu l'indiquais, c'est simplement 20% des inscrits qui utilisent ce service, donc, comment se fait-il que les 80 autres pourcents qui sont pourtant inscrits ne parviennent pas ou n'utilisent pas ce service ? Donc, il y a des questions de compréhension quand même à trouver. Donc, voilà. Alors, autre, sur les lieux qui sont desservis, les plus desservis dans le transport à la demande, il y a quand même un chiffre qui m'a étonné, c'est les transports à destination de Pouancé. Donc, c'est vrai qu'on est très proche de Pouancé, mais ça veut dire aussi est-ce que le fait qu'on soit sectorisé aujourd'hui, est-ce que le transport à la demande permettra toujours de desservir cette commune parce que visiblement, il y avait quand même des demandes sur cette commune. Oui, alors, évidemment, puisque la commune d'Ombray-Danjou est limitrophe de la communauté de communes, donc les trajets seront toujours possibles sur ces communes-là. Et puis, concernant ce que tu disais, le TAD et la fréquentation et le nombre d'inscrits et le pourcentage qu'il utilise le transport, donc c'est vrai qu'il y a une personne qui s'occupe du TAD et qui relance au moins une fois par an tous les inscrits pour savoir pourquoi ils n'utilisent pas le service aujourd'hui. Alors, c'est des fois des gens qui se sont inscrits qui l'ont utilisé une fois ou deux et qui sont dans la grande majorité très contents du service, sauf les horaires. Donc, vous savez qu'à compter d'aujourd'hui, 1er juillet 2021, le service va donc se développer. Donc, on pourra réserver maintenant sur les 10 demie-journées et donc, voilà, ça va déjà être vraiment une évolution importante. Je pense que les utilisateurs sont vraiment dans l'attente d'un développement de ce service-là. Bon, je ne relis pas la décision, je l'avais lue, excuse-moi Bernard. Donc, délibération suivante, convention de délégation de compétences par la région des Pays-de-Loire pour la gestion des services spéciaux de transport scolaire et avenant la convention d'occupation temporaire de la gare de Châteaubriand avec SNCF, gare et connexion. Par délibération du 23 juillet 2020, le Conseil communautaire a engagé la procédure de dissolution du ISITC de la région Châteaubriand-Noset-Derval. Cela conduit la communauté de communes Châteaubriand-Derval à prendre le relais du ISITC à compter du 1er juillet 2021, aujourd'hui, pour assurer les missions exercées sur les transports scolaires par délégation de gestion de la région des Pays-de-Loire. Selon l'organisation du plan de transport et les chiffres de l'année scolaire 2020-2021, il s'agit de transporter 3 101 élèves en mobilisant 49 autocars et minicars. Parmi ces élèves, 3 015 sont transportés par 44 autobus sur les pôles scolaires de Châteaubriand et de Derval et 86 sont transportés sur le pôle scolaire de Riaillet par 5 véhicules. Dans le cadre de la délégation de gestion, la communauté de communes de Châteaubriand-Derval sera amenée à exercer principalement les missions suivantes. Information des familles tout au long de l'année, assistance à l'inscription en ligne, vérification de la complétude de l'inscription en ligne et du paiement, gestion de l'avis des abonnements, annulation, résiliation, changement de circuit, délivrance des gilets de sécurité, surveillance des changements d'autocars par les élèves sur la plateforme à Châteaubriand, gestion de l'accès aux autocars pour tout usager non scolaire, gestion des incivilités, relations avec les transporteurs et les établissements scolaires, élaboration des propositions de circuit, itinéraires, fréquences, arrêts, capacité des véhicules, gestion des incidents, accidents et perturbations, assistance au suivi du marché conclu par la région avec le transporteur, entrée des données sur le logiciel, transmission chaque mois des non-exécutions de services, vérification de la facture de solde émise à la fin de l'année par le transporteur. La région des Pays-de-la-Loire mettra à disposition gratuitement les logiciels nécessaires au bon fonctionnement du service. Donc le logiciel Pégase 3 permettant d'assurer l'inscription, l'instruction et le suivi des élèves, le plan de transport et le suivi des contrats. Et le logiciel School permettant en lien avec la biétique le suivi de la bonne exécution des circuits et le badge des élèves. Donc c'est pour la géolocalisation des autocars. Pour mener à bien cette gestion quotidienne des circuits de transports scolaires, la région des Pays-de-la-Loire participera aux frais de fonctionnement à hauteur de 22 euros par élève transporté par an. Afin de formaliser cette délégation de compétences de gestion, une convention d'une durée de 5 ans assignée avec la région des Pays-de-la-Loire est proposée en annexe. Les agents qui exerceront ces missions seront installés à la maison de la mobilité afin de conforter la vocation du guichet multimodal. L'aménagement d'une pièce contiguë d'une surface de 21 mètres carrés a été réalisé pour conforter leur accueil conduisant à un injustement des conditions d'occupation de la gare qui est propriété de SNCF Gare et Connexion. Afin de formaliser l'occupation de la pièce de 21 mètres carrés à la gare à Châteaubriand, un avenant à la convention d'occupation temporaire assigné avec SNCF Gare et Connexion est proposé en annexe. Ce dossier a été examiné lors de la commission mobilité réunie le 19 mai dernier. Y a-t-il des remarques ? Donc je passe à la décision. Compte tenu de ces éléments, le Conseil communautaire décide d'adopter la convention de délégation de compétences avec la région de Pays-de-la-Loire pour la gestion des services spéciaux de transport scolaire, de déléguer au bureau communautaire le soin d'adopter tout avenant à cette convention, d'adopter l'avenant à la convention d'occupation temporaire du domaine public ferroviaire non constitutif de droit réel en gare de Châteaubriand avec SNCF, gare et connexion, d'autoriser, M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires l'exécution de la présente délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc délibération suivante. Attribution d'une aide à l'acquisition de vélo assistance électrique. par délibération du 14 novembre 2019, le Conseil communautaire a adopté en première lecture le projet de plan global de développement PGD qui sera la feuille de route opérationnelle sur le mandat pour répondre à l'objectif du SCOT de faciliter la mobilité entre les zones d'habitat et les principaux pôles de services et d'emplois du territoire mais aussi avec les territoires et agglomérations voisines. Il doit également participer à l'objectif du plan climat-air-énergie territorial le PCAET de réduire de 30% les déplacements individuels en automobile et d'augmenter de 10% l'usage des modes doux en 2023 afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce projet de PGD a prévu dans son programme d'action la mise en place d'une aide aux habitants pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique afin d'aider à l'évolution de la flotte de ces deux roues pour les déplacements quotidiens de courte distance au sein des centres-bourgs et centres-villes et entre les bourgs et villes dans le prolongement du déploiement de l'allocation de ces vélos à assistance électrique par la communauté de communes depuis l'automne 2018. Au 31 mai 2021, 921 usagers différents ont effectué 3955 locations d'une à 12 heures consécutives et parcouru 20 538 kilomètres avec les 24 vélos à assistance électrique accessibles sur les 5 stations en libre-service à Châteaubriand et 236 usagers différents ont effectué 446 locations d'une semaine à 15 jours et parcouru 41 447 kilomètres avec les 55 vélos distribués dans les 25 mairies autour de Châteaubriand. Dans le prolongement de ce service intercommunal de découverte du vélo à assistance électrique, l'attribution d'une aide doit inciter à la prise de décision des habitants pour pratiquer ce moyen de locomotion de leur déplacement quotidien sur les courtes et moyennes distances en lieu et place de l'automobile. Il est proposé que cette aide soit d'un montant de 100 euros par foyer fiscal par an résidant dans une des 26 communes de l'intercommunalité pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique neuf distribué dans un commerce situé sur le territoire intercommunal. Le bénéficiaire de l'aide s'engagera à ne pas revendre le vélo pendant une période de 12 mois. Ce dispositif d'aide est mis en place avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021. Une convention dont un modèle est joint en annexe formalise les modalités d'attribution de l'aide et notamment la liste des pièces à fournir. Elle sera assignée entre le bénéficiaire de l'aide et la comité de commune. Ce dossier est examiné lors de la commission mobilité réunie le 19 mai dernier. Y a-t-il des remarques ? Oui, moi je continue de m'interroger sur le fait de limiter cette aide alors qu'il n'aurait sans doute pas la même valeur mais pour des achats de vélos sans assistance électrique qui peuvent coûter cher si on veut un bon vélo. Oui tout à fait c'est un débat qu'on a eu d'ailleurs en commission et je pense que la majorité de la commission avait retenu le principe de financer aujourd'hui des vélos assistance électrique après voilà dans un deuxième temps pourquoi pas puisque l'objectif c'est quand même de diminuer les déplacements automobiles et de favoriser les déplacements doux donc après voilà il faut faire des choix à un moment et le choix a été fait sur le vélo assistance électrique et pourquoi pas dans un deuxième temps y revenir effectivement encore des téméraires malgré leur grand âge qui utilise un vélo sans assistance oui oui tout à fait heureusement après ça dépend ça dépend de la distance et de la capacité sportive que chacun d'autres remarques donc je passe à la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'attribuer une aide de 100 euros par foyer fiscal par an résidant dans une des 26 communes de l'intercommunalité pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique neuf distribué dans un commerce situé sur le territoire intercommunal d'adopter le modèle de convention formalisant les modalités d'attribution de l'aide assignées entre le bénéficiaire et la communauté de commune de déléguer au bureau communautaire le soin d'adopter tout avenant à cette convention et d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui s'abstient qui est contre merci je voudrais peut-être à cet instant saluer l'arrivée parmi nous de nos conseillers départementaux donc je reprends pour la la dernière délibération oui enfin je crois que je la fais à suivre on est d'accord donc donc c'est la qui a été remise sur table la dissolution du syndicat intercommunal de transport collectif de la région Châteaubriand Nauset d'Herval contrat non clôturé par délibération du 23 juillet 2020 le conseil communautaire a engagé la procédure de dissolution du syndicat intercommunal des transports collectifs SITC de la région Châteaubriand Nauset d'Herval par délibération du 18 avril 2021 les principes de répartition de l'actif et des résultats budgétaires et de reprise du personnel ont été établis la dissolution du SITC au 30 juin a été actée par un été préfectoral du 23 juin 2021 avec effet au 30 juin il est nécessaire de désigner par délibération la collectivité chef de file qui reprend les droits et obligations et contrats qui n'ont pu être clôturés à la date de dissolution afin que le comptable puisse procéder aux encaissements et décaissements relatifs à ses engagements il vous a proposé que cette collectivité chef de file soit la communauté de communes Châteaubriand d'Herval donc pour préciser donc évidemment il y a quelques contrats comme les assurances comme l'électricité l'eau enfin voilà il y a pas mal de choses qui vont se clôturer qui se sont clôturées hier mais le syndicat n'avait pas reçu la facture et étant donné qu'il est dissous à partir d'hier soir d'aujourd'hui de ce matin donc le trésorier ne pourra plus faire d'encaissements et de décaissements pour le compte du syndicat donc il est proposé que ce soit la communauté de communes Châteaubriand d'Herval qui soit qui soit chef de file sur ce dispositif là et donc interviendra après une convention avec la communauté de communes de Nausay donc pour selon la claire répartition pour répartir donc les encaissements et les décaissements qui vont avoir lieu juste une précision aussi donc il y a le dernier conseil syndical donc du SITC aura lieu le jeudi 8 juillet donc c'est une demande des services de l'état donc pour acter les comptes sachant que les comptes de gestion seront effectivement actés par les deux communautés de communes donc à la fin au début de l'année 2022 donc est-ce qu'il y a des remarques donc on passe à la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide de reprendre les droits obligations et contrats en cours initialement établis par le syndicat intercommunal des transports collectifs de la région Châteaubriand de Nausay d'Herval d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui s'abstient qui est contre merci alors délibération 81 adoption d'une convention entre la communauté de communes Châteaubriand d'Herval et le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique le centre d'incendie et de secours de Châteaubriand sollicite dans la continuité de ce qu'il pratique actuellement au sein des espaces aquatiques aquachoiselles et dauphins la mise à disposition de lignes d'eau sur des créneaux dédiés afin d'assurer l'entraînement physique des pompiers en contrepartie de cette mise à disposition à titre gracieux des personnes compétentes du centre d'incendie et de secours de Châteaubriand dispenseront les formations en secourisme obligatoire aux éducateurs sportifs territoriaux ainsi qu'aux candidats au brevet national de sécurité de sauvetage aquatique BNSSA afin de formaliser cet accord il vous est proposé la convention annuelle renouvelable trois fois pour une période d'un an si annexée avec le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique ce dossier a été examiné en bureau communautaire ainsi que lors de la commission des sports et loisirs réunie le 11 juin dernier est-ce que ça vous amène des questions ou des commentaires dû à mes activités aux 10 44 je ne participerai pas à cette délibération très bien non pas de questions alors je vous lis la décision après en avoir délibéré le conseil communautaire décide d'adopter la convention annuelle renouvelable trois fois pour une période d'un an si annexée avec le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui s'abstient qui est contre personne alors je ne sais pas comment on compte François-Xavier c'est une abstention non-participation au vote à l'unanimité délibération numéro 82 évolution organisationnelle et complément aux offres tarifaires des espaces aquatiques aquachoiselles et dauphins depuis l'ouverture d'aquachoiselles le 25 juillet 2016 jusqu'à mi-mars 2020 le pôle piscine composé d'aquachoiselles et de l'espace dauphin a connu une très bonne fréquentation avec pas moins de 255 056 entrées grand public réalisé la crise sanitaire a conduit à la fermeture puis à des réouvertures partielles des piscines sous condition de jauge et de réservation notamment avec des modifications régulières des horaires d'accueil des différents publics les habitudes des usagers ont été totalement bouleversées et il est fort probable qu'elles évoluent pour la prochaine rentrée sans compter l'impact de cette crise sur le budget qu'ils pourront consacrer à leurs loisirs dans ce contexte l'incertitude dans ce contexte d'incertitude pardon et dans l'objectif de fidéliser les utilisateurs voire d'en attirer de nouveau les services de la communauté de commune ont procédé à une analyse créneau par créneau des fréquentations ainsi qu'à une évaluation des attentes exprimées par le public quelques évolutions tarifaires et de fonctionnement pourraient être envisagées à compter du 1er septembre 2021 dans un souci d'efficience actuellement l'entrée grand public comme bien-être pour les adultes et les enfants s'achète soit à l'unité soit par carte de 10 entrées il est proposé de mettre en place des cartes non nominatives pour 20 ou 30 entrées donc vous avez les tarifs actuels sur les deux premières lignes du tableau et les tarifs proposés enfin les nouveaux tarifs proposés qui ne remettent pas en cause les tarifs actuels donc pour 20 entrées et 30 entrées donc sur les deux lignes d'après voilà alors pour compléter cette offre tarifaire il est proposé un abonnement annuel nominatif illimité pour adultes comme pour enfants à raison d'un passage par jour donc c'était un abonnement qui n'existait pas auparavant donc voilà 450 euros avec un passage par jour maximum et 360 euros parce qu'il y a des gens qui viennent très souvent de la piscine afin d'optimiser l'utilisation des vélos aqua bike il est proposé de diminuer le tarif de location de ce matériel pour une ou dix entrées afin de le rendre plus attractif donc aujourd'hui l'entrée est à 5,50 euros et donc les dix entrées enfin les sont à 50 euros là on propose de baisser à 3,50 euros et 35 euros pour les dix entrées en week-end que ce soit en période scolaire ou pendant les vacances scolaires il s'avère qu'à Aquachoiselle le créneau du matin qui se termine à 12h et celui de l'après-midi qui commence à 14h ne sont pas adaptés aux habitudes du public essentiellement familial il est proposé de prolonger l'ouverture du premier créneau jusqu'à 12h30 et de retarder l'ouverture à 14h30 par ailleurs le créneau de fin d'après-midi de l'espace bien-être à l'Aquachoiselle le mercredi en période scolaire 14h-19h est peu fréquenté entre 18h et 19h alors que les bassins sont fermés il est proposé d'harmoniser les créneaux d'ouverture au grand public et à l'espace bien-être en les faisant tous terminer à 18h également la fréquentation sur l'ensemble des espaces s'avère très modeste après 18h les lundis mercredi et jeudi pendant les vacances de basse saison il est proposé d'ajuster le créneau de l'après-midi de 14h à 18h le lundi mercredi et jeudi ce dossier est examiné lors de la commission sport et loisirs réunie le 11 juin dernier donc c'est simplement une optimisation alors il y a d'abord de nouveaux tarifs en particulier pour les abonnés et puis une baisse du prix des aqua-bikes et puis pour le reste une optimisation des créneaux horaires en fonction de la fréquentation qui a été analysée voilà est-ce que ça vous inspire des questions ou des remarques je peux me permettre oui bien sûr toutes ces mesures sont propices à encourager bien sûr la venue à l'espace d'auphin c'est une très très bonne démarche il avait été soulevé lors de la commission sport et loisirs de la possibilité de mise en place d'une tarification pour les foyers les plus modestes qui souhaitent venir occasionnellement cette mise en place peut être très simple à mettre en place puisqu'il suffit que la personne se munisse d'une attestation de sa CAF qui montre qu'elle a un coefficient familial et qu'on donc qui atteste de son coefficient familial et celui-ci s'il est en dessous d'un seuil préalable fixé un tarif préférentiel pourrait lui être accordé serait-il possible s'il vous plaît que cette possibilité de tarification puisse être étudiée je vous remercie alors effectivement ça a été évoqué en commission des sports on va dire que la délibération d'aujourd'hui n'empêche pas l'étude à l'avenir de ta proposition voilà aujourd'hui on est sur cette délibération mais oui à l'avenir on pourra étudier cette demande est-ce qu'il y a d'autres questions non ? et bien je vous lis la décision compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'adopter les modifications de créneau horaire telles qu'exposées si avant à compter du 1er septembre 2021 et d'adopter les tarifs complémentaires exposés si avant qui est pour oh pardon j'ai oublié excusez-moi d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui s'abstient qui est contre je vous remercie à l'unanimité et bien merci je crois qu'on va continuer tout à l'heure à discuter entre nous François-Xavier je voudrais poser deux questions avant qu'on puisse continuer à discuter tranquillement la première c'est quelque chose que j'avais déjà demandé à un an concernant une commission en sûreté sécurité aujourd'hui on voit que la présidente de région quand elle est venue à Châteaubriand visiter la police municipale a parlé d'une vice-présidence à la région à la sécurité et je pense qu'il y aurait tout intérêt à aller dans cette voie alors monsieur Dugraveau à l'époque m'avait indiqué que c'est un sujet qui aurait pu rentrer dans la commission mutualisation or si je fais un bilan après un an c'est un sujet où on n'a pas discuté de sécurité et puis je sais que Philippe est maintenant élu départemental aura sûrement encore moins de temps pour en parler donc c'est vrai qu'après un an je pense qu'on pourrait essayer d'avancer sur le sujet merci pour la question c'est un sujet que l'on n'a pas écarté que l'on n'a pas oublié en même temps il faut se resituer dans les compétences de la communauté de communes ce que je propose dans ce cadre là c'est qu'à l'occasion d'une prochaine commission administration générale personnel mutualisation on évoque ce thème de manière à voir de quelle manière on peut répondre plus précisément à la question que tu poses sachant que les questions quand on les pose si on respecte le règlement doivent être envoyés en avance donc moi je veux bien parce qu'on peut discuter et on peut tous se poser des questions ce soir là et je trouve que le respect d'un règlement c'est le respect aussi de notre assemblée et puis j'avais peut-être un deuxième point à faire concernant un article qui est passé dans la presse ce matin j'étais relativement sûrement surpris comme certains d'entre vous surtout sur la forme en fait au niveau de la temporalité les élections c'est une période assez fatigante pour ceux qui ont mené ces combats d'ailleurs tous puisque vous êtes tous élus ici et même si je suis le plus jeune j'avais besoin je pense d'un moment un peu plus calme et retourné au combat j'ai trouvé que la temporalité ne s'était pas appropriée avant les vacances après oui je pense que dans le fond on a des choses à améliorer à la communauté de commune je pense que les choses doivent être dites directement je l'ai fait avec les vice-présidents en commission c'est des sujets que j'ai discuté avec vous je l'ai fait aussi quand j'ai fait le tour des maires donc voilà je voulais juste mettre un peu plus d'informations sur cet article moi je personnellement je n'ai jamais commenté les articles je vous souhaite donc de continuer dans un esprit convivial puisque tout le monde a bien travaillé depuis le mois de janvier ce soir de prolonger cette réunion autour du verre de l'amitié améliorée merci merci